bonjour je vais vous parler d'un site archéologique de la région de sanlis très méconnu que l'on peut appeler l'édifice antique du bois de l'évêché de sanlis ce site se trouve à un petit peu plus de 4 km de sanlis du centre d'augusto magus on le voit ici entouré en blanc sur cette carte de la capitainerie d'Alat qui a été dessinée par Bourgault et Matisse en 1711 le site n'apparaît bien entendu pas sur cette carte plus récente on peut voir le site ici d'ailleurs c'est écrit site archéologique sur cette carte topographique au 25 millième de l'institut géographique national on se trouve à peu près à 900 mètres du phénom d'oignon le temple d'Alat comme on l'appelle cette proximité a d'ailleurs souvent provoqué une confusion entre les deux sites jusqu'à très récemment nous sommes également à environ 700 mètres de la chaussée ponpoint qui est une chaussée antique et nous sommes également pas très loin de la chaussée bruneau ce site a été repéré depuis déjà un certain temps en effet dès 1872 amédée de quai de saint-aimour a été alerté par léon fautra inspecteur sous inspecteur des forêts de l'existence de ce site l'abbé Caudel, l'abbé Caudel appartenait au comité archéologique de Saint-Lys a validé les découvertes alors il n'y a pas eu de fouilles archéologiques mais il y a eu le ramassage d'objets, de mobiliers on a trouvé des briques, des tégulas, des monnaies, des statuettes de nombreuses années plus tard, en 1934, Biodel, un autre inspecteur des forêts, note l'existence de deux longs murs en équerre tant et si bien qu'à partir de 1946, ces ruines figurent sur la carte topographique de l'Institut géographique national au 20 millième Georges Matera, l'archéologue de Saint-Lys, les repère encore en 1949, elles ne sont toujours pas fouillées il parle également d'une voie romaine d'allées à proximité que nous n'avons pas retrouvée la première véritable fouille archéologique n'a lieu qu'en 1958 on voit à gauche de l'écran le tout petit rapport qui en a été fait les fouilles ont été effectuées par Emmanuel Imbert aidées par des scouts la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Lys a donc publié ce rapport à l'époque, on soupçonne qu'il s'agit d'un camp militaire romain on note la découverte de statuettes en terre de grands amas de pierres des deux alignements de murs qui ont été notés dès 1934 et quatre sondages sont effectués on trouve des tuiles, des sigillés, de la céramique commune antique ainsi que la demi-margelle d'un puits peut-être cette margelle laisse penser que l'accès à l'eau n'était pas aisé nous sommes bien dans un talveg affluent de l'eau nette mais ce talveg est à sec en revanche la présence d'argile dans les environs du site peut permettre de penser qu'on pouvait assez facilement faire des mares d'autres fouilles archéologiques sont organisées entre 1965 et 1968 le responsable de l'opération en 1965 est Jean-Marc Simon notre administrateur dont vous avez la photo au centre de l'écran puis c'est le docteur Robert Sénéchal un membre de la société d'études de la céramique antique en Gaulle qui reprend le flambeau trois rapports vont être dactylographiés vous en avez un à droite de l'écran la société d'histoire dont ses archives en conserve un les deux autres sont à la DRAC au service régional de l'archéologie puis en 1995 Marc Durand, l'archéologue municipal de Sanlis va réaliser six sondages à vrai dire ces sondages étaient prévus pour être effectués sur le fanum d'Alat mais la confusion a eu lieu et c'est ce site antique du bois de l'évêché de Sanlis qui a été fouillé lorsque les fouilles ont été effectuées un bâtiment a été repéré voici ce bâtiment on va l'appeler le bâtiment A c'est le bâtiment central celui qui a été le plus étudié par les archéologues il mesure environ 75 mètres carrés il a une forme plus ou moins trapézoïdale 6 mètres 75 et 7 mètres 30 pour les petits côtés 10 mètres 65 pour le plus grand côté l'orientation comme on le voit à l'écran est décalé de 18 degrés vers l'est ce qui est à peu près similaire au décalage de l'orientation du fanum d'Alat ainsi que celui du plan antique de Sanlis une semelle a été découverte à la base des murs que l'on voit ici et un grand nombre de clous à section carrée ont été trouvés ce qui a fait supposer à Marc Durand qu'il existait un plancher sur vide sanitaire les murs sont faits en petites pierres grossièrement écarrées c'est assez peu soigné comme construction ils sont écarrés sur une face ils sont montés à l'argile marron prélevés localement le bâtiment est prolongé vers le nord par un autre mur qui se prolonge sur environ 15 mètres Marc Durand a trouvé l'existence d'un seuil et d'un pied droit qui ménage une ouverture de 85 cm de large orientée vers le sud sud-est ce bâtiment si on considère que le mur fait bien 15 mètres de long et que l'épaisseur de ce bâtiment est identique à celle du bâtiment A mesurerait 200 mètres carrés de son extrémité nord se détache un troisième ensemble que l'on peut appeler la structure C c'est actuellement un très gros amas de pierres sans forme véritablement définie mais dont l'orientation fait un angle d'environ une centaine de degrés par rapport à la façade du bâtiment A et du bâtiment B donc ça c'était au nord au sud se détache également un bâtiment sur cette diapositive on voit à gauche donc le bâtiment A avec ces murs il reste encore à peu près 5 à 6 de pierres ici les relevés par Marc Durand le relevé pierre à pierre on voit que certaines pierres sont en arènes de poisson donc ici nous avons le mur ouest et ici un relevé pierre à pierre effectué par le docteur Sénéchal et ici actuellement l'état de ce mur les fouilles ont été envahies par la végétation et aujourd'hui même si l'on voit encore quelques murs on a beaucoup de mal à se repérer donc plus au sud du bâtiment A un mur prolonge le mur de façade que l'on voit ici ce mur on pourrait qualifier ce bâtiment de bâtiment D et il est recoupé par un mur d'une orientation différente cette orientation différente recoupe le mur précédent et on peut considérer qu'il est postérieur il y a donc eu deux états de construction devant le bâtiment un dallage a également été repéré donc ici on voit une photo prise en 1995 lors des dernières fouilles ici dégagé par nos soins de l'humus qui s'est accumulé ce dallage ne reprend pas l'orientation du bâtiment A mais plutôt l'orientation de ce mur un petit peu oblique le dallage serait donc plutôt un réaménagement postérieur plutôt qu'un dallage de façade un petit peu plus à l'écart on voit ce fameux mur qui a été relevé dès 1872 par Amédée de Quai de Saint-Émeaux ou plutôt par Léon Fautra ce mur mesure environ 55 mètres de long et il forme un angle avec un autre mur qui mesure actuellement 67 mètres de long donc c'est un élément que l'on ne peut pas manquer lorsqu'on passe dans la forêt ce mur est composé de deux parements extérieurs au milieu il y a un vide c'était peut-être un mortier de terre à l'origine certaines pierres sont très usées comme celle que l'on voit à droite de l'écran où elle est carrément percée tout arrondi est percé certains blocs sont très gros par exemple on a relevé un bloc qui mesurait plus de 1,50 m de long d'autres sont plus petits ils s'enfoncent d'environ 30 cm dans le sol les blocs sont parfois dressés et le mur se termine une des deux branches du mur se termine à l'est par un gros bloc dressé verticalement au travers du chemin qui passe là on voit des pierres affleurantes on peut en déduire que le mur se prolongeait bien plus loin auparavant vers l'est les fouilles de 1967 ont permis de trouver un certain nombre de fondations de ce mur d'enceinte et l'on obtient ainsi un grand quadrilatère un petit peu irrégulier donc ici à gauche de l'écran le bâtiment A qui a été fouillé en 1958 en 1965-68 et en 1995 les deux murs qui forment un angle là c'est un peu trompeur c'est pas tout à fait un angle de 90 degrés c'est plus que ça le chemin avec une chicane au niveau du chemin changement d'orientation et ensuite plusieurs pierres retrouvées qui forment ce grand quadrilatère qui englobe une cour de plus d'un hectare du mobilier a été trouvé en abondance ce mobilier a été aujourd'hui totalement perdu on ne sait pas du tout où il est conservé on voit ici à droite un clou je l'ai dit tout à l'heure que beaucoup de clous ont été trouvés ce qui laissait penser à l'existence d'un plancher sur vide sanitaire il y en a de toutes sortes de toutes tailles de 4 à 12 cm le mobilier céramique est abondant et parfois très riche puisque l'on a par exemple ici une sigilée drag 37 avec la marque d'un potier boutrio ça a été estampé ici c'est tout ce qui nous reste de ce vase c'est une tegula qui vient du centre de la France il y a eu également d'autres éléments retrouvés avec des signatures d'autres éléments ont été dessinés ici comme cette céramique grise commune il y a également eu des éléments de tabletterie par exemple un peigne carbonisé avec deux rangées de dents de chaque côté des fragments de verre ainsi que des monnaies une monnaie gauloise un potin en très bon état attribuable au Leuc c'est la région de Thoul elle a été retrouvée elle date des environs de 50 avant notre ère une monnaie de Vespasien également a été trouvée datant des années 77 ou 78 en 1967 on a retrouvé également Indomitien et un dépôt monétaire a été trouvé dans les environs ne sait pas exactement où comportant 177 as datant des règnes d'Auguste à Gordien III il y a eu également la mention de statuettes qui ont été trouvées une statuette en pierre une statuette en terre cuite mais nous n'avons pas retrouvé les traces ainsi que des ossements d'animaux voilà le plan qui a été relevé par Marc Durand en noir en 1995 nous avons des structures qui sont orientées à 18 degrés Est je les ai mises en rouge sur ce plan d'autres qui sont en fait orientées plutôt à 6 degrés Est en violet sur ce plan donc il y a peut-être deux campagnes de construction au milieu du bâtiment qui se trouve ici à peu près dans l'axe et dans l'axe de la porte qui a été trouvée par Marc Durand une grande dépression et puis par ici donc le reste du mur qui se prolonge mais qui a été démonté il n'en reste plus que les fondations donc ce vaste bâtiment nous a amené à émettre une hypothèse la pièce fouillée bâtiment A ici le bâtiment B qui fait 200 mètres carrés le tas de pierres qui part en équerre ici avec un angle d'une centaine de degrés au sud le bâtiment D avec ce mur qui prolonge la façade un mur en équerre avec un angle également d'une centaine de degrés qui part dans cette direction nous fait penser qu'il s'agit en fait d'un grand bâtiment avec deux ailes en retour disposées en trapèze au centre cette dépression pourrait être un bassin placé dans l'axe et l'ensemble au milieu d'un enclos d'environ un hectare la richesse du mobilier les sigilés par exemple nous amène à nous interroger sur cette sur le statut de ce bâtiment il a été avancé que ça pouvait être un four de verriers un four de potiers un atelier de cloutiers un temple un camp fortifié un usage domestique il est possible que ce soit tout simplement une villa avec les sigilés que l'on retrouve de façon abondante sur les sites de villas une orientation est-sud-est c'est l'orientation la plus fréquente dans les villas en Picardie et il pourrait être intéressant à l'avenir de faire quelques sondages archéologiques marqués en rouge ici un sondage en or à travers cet amas de pierre pour voir s'il s'agit d'un bâtiment un sondage sur le bâtiment B pour essayer de définir sa profondeur et un sondage sur l'aile au sud pour voir s'il s'agit d'un bâtiment effectivement voilà donc c'est un peu un site mystérieux qui a été fouillé mais jamais profondément et qui peut être beaucoup plus intéressant que l'on pensait que c'était jusqu'à présent